... Quelques beaux clichés pour compléter ses albums personnels. Stephen Nash est un volleyeur globetrotter. Chaque année, un nouveau club, un nouveau pays. Après la Suède, l'Egypte, l'Italie, l'Estonie, il débarque à Poitiers. Une nouvelle expérience pour ce Canadien voyageur. Chaque club propose quelque chose de nouveau et différent. Ça peut être une façon de s'entraîner particulière, une culture différente. Toutes ces expériences étaient très excitantes et nouvelles pour moi. J'étais jeune, j'adorais voyager. Voilà pourquoi j'ai souvent changé de club. Dans ses bagages, un titre universitaire canadien et deux troisième places des championnats estoniens et suédois. Difficile d'évaluer son véritable niveau. Pourtant, à Poitiers, Stephen Nash aura un rôle déterminant. Pointu, capable de jouer réceptionneur attaquant, il sera l'un des deux seuls professionnels de l'équipe, l'un des paris d'Olivier Leca. C'est un joueur polyvalent, un joueur technique, qui a la particularité aussi, je pense, pour la division dans laquelle on va évoluer, d'apporter une certaine présence physique. Et puis chercher aussi, enfin, on cherchait tous ensemble à essayer d'amener des joueurs faciles à intégrer, faciles à coacher. Parce que l'objectif de tout ce club, c'est de montrer que le volet n'est pas mort et que ça continue. Donc autant essayer d'amener des gens sympas qui vont bien comprendre le projet. Ça tombe bien, à 27 ans, Stephen Nash compte imposer ses 2,05 m au-dessus des filets de National 1. Aider le stade Poitvin à retrouver son lustre d'antan, poser la première pierre de la reconstruction sportive du club. Mes ambitions avec Poitier, c'est évidemment d'aider le club à gagner. À titre personnel, je veux aider l'équipe en jouant du mieux possible, trouver le chemin de la victoire, remporter le championnat. Ce serait un bon challenge cette saison. Une éventuelle réussite qui pourrait pousser Stephen Nash à stopper provisoirement son tour du monde. Le Canadien a signé un contrat d'un an, renouvelable, si affinité.